Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Alors aujourd'hui je vais vous parler On va revenir sur le Raspberry Pi Je vais vous parler d'un ordinateur portable qui est propulsé par un Raspberry Pi C'est le Cropi L de Elecro C'est un ordinateur portable qui peut accueillir un Raspberry Pi 4 et qui a une batterie de 5000 mAh qui permet de tenir 3 heures Il est possible de l'obtenir avec un kit pour apprendre à programmer avec tout un tas de modules donc des boutons poussoirs, des capteurs de température, d'humidité un écran, une télécommande, un capteur infrarouge des moteurs, etc. Il y a toute une gamme de modules donc c'est livré dans cette boîte les modules Vous voyez c'est bien protégé il n'y a pas de soucis de transport ça c'est arrivé en bonne étave c'est bien coincé dans les cases donc il y a un capteur infrarouge il y a un écran, il y a un capteur à effet hall et donc il y a un petit magnète là il y a un capteur ultrason, des moteurs donc on a tout un ensemble de modules qui vont permettre d'apprendre à programmer avec le Raspberry Pi et puis il y a le laptop donc c'est le portable donc il contient d'origine le clavier, la batterie, l'écran puis une carte d'adaptation par contre il n'y a pas le Raspberry Pi il faudra le mettre vous-même dedans c'est bien protégé quand vous l'ouvrez vous découvrez l'écran et le clavier alors c'est un clavier QWERTY a priori ils feront un AZERTY mais ce ne sera pas tout de suite vous avez un touchpad sur le haut à droite vous avez une souris qui est intégrée en fait mais il est livré aussi avec une souris en plus de ce touchpad là-dessous vous voyez les grilles d'aération on va monter le ventilateur un peu plus tard alors dans la boîte d'accessoires on va trouver justement la souris c'est une souris sans fil le petit angle est à l'intérieur quand vous ouvrez on va trouver les sachets avec ici la carte SD puis les nappes qui vont servir à câbler la fixation pour le Raspberry Pi le boitier de la carte de connexion c'est celle qui va permettre de connecter tous les modules puis les cartes complémentaires qui vont permettre de connecter l'USB de se connecter sur les GPIO pour mettre le ventilateur tous les accessoires qui vont venir autour du Raspberry Pi et puis ça c'est la petite nappe qui va aller se connecter sur la carte de connexion on va mettre les modules il y a un convertisseur analogique MCP 3008 dessous qui va permettre de connecter des potentiomètres par exemple ou des capteurs analogiques ça c'est la notice il y a une page wiki qui est bien faite pour le montage que vous pourrez aller voir je vous ai mis l'adresse dans l'article donc moi je vais monter un Raspberry Pi c'est mon dernier en fait j'en ai plus après un Raspberry Pi 4 4Go c'est celui qui va être monté dans le cropel le couvercle se détache c'est simplement avec des aimants il y a des aimants sur les coins c'est là qu'on va mettre le ventilateur il y a des aimants également donc à serrer dans le plastique et donc c'est juste collé par aimantation mais ça tient bien voilà l'emplacement du Raspberry Pi on va retrouver la même fixation avec des aimants donc il n'y a pas de vis à mettre il faudra juste mettre des vis sur le Raspberry Pi lui-même et puis c'est tout on va commencer par préparer le Raspberry Pi pour le montage le Raspberry Pi ça sera 4 vis et 4 entretoises je vais accélérer un peu le fil vous mettez les vis dessous les entretoises dessus dans les 4 emplacements qui sont prévus sur le Raspberry Pi c'est ce qui va vous permettre de le coller en fait sur la partie magnétique qui est dans le boitier voilà les vis sont en place on sort le sachet avec toutes les cartes d'adaptation on va déjà regarder ce qu'il y a on a une carte double on peut mettre 2 cartes SD dessus c'est un adaptateur sur lequel on met 2 cartes SD et il y a un switch un interrupteur qui permet de choisir soit l'une soit l'autre donc vous pourrez mettre deux cartes différentes et puis en ouvrant simplement le capot dessous vous pourrez changer de carte qui va démarrer le Raspberry Pi donc là il y a un fil il faudra le brancher le fil rouge côté plus pour brancher le ventilateur sur les GPIO ça c'est la petite carte qui va relier le port USB en interne c'est à dire que sur ce port USB seront connectés le clavier la caméra et puis le micro et puis ici on a donc à gauche deux ports HDMI et puis le port USB c'est d'alimentation donc on va commencer par la carte SD donc on la met on met ça à la place de la carte SD là pour l'instant j'ai pas mis la carte SD je vais tout vous dire j'ai oublié donc je la mettrai un petit peu après on peut encore la mettre en place quand le Raspberry Pi est monté on va monter maintenant la carte d'alimentation et HDMI comme il y a trois prises il faudra appuyer un peu fort pour que ça rentre bien voilà c'est en place et puis on va sortir les nappes donc c'est le même sachet où il y a la carte SD de 32 gigas qui contient déjà le système et on a deux nappes donc une petite qui va relier le port USB et puis une plus grande pour le reste de la connectique voilà la carte 32 gigas le système en fonction de celui que vous aurez il faudra peut-être faire une mise à jour donc télécharger la dernière version du système vous voyez ici on a un tout petit connecteur donc il va falloir l'ouvrir pour pouvoir glisser la nappe essaye de faire le point parce que la caméra a un peu de mal à faire le point voilà vous glissez la nappe et vous allez tout simplement refermer en appuyant en fait il faut sortir la partie noire un peu ça dégage le connecteur vous mettez la nappe et vous renfoncez la partie noire et ça va bloquer on va faire la même manip côté carte donc on sort on sort légèrement alors tirez pas trop fort sinon ça s'en va mais ça se remue bien il n'y a pas de problème donc vous sortez un tout petit peu le morceau noir le verrou vous mettez votre carte votre nappe pardon vous mettez votre nappe il faut qu'elle soit bien perpendiculaire et quand la nappe est bien en place vous appuyez pour refermer le verrou ça bloque la nappe ça tient donc ça c'est le connecteur usb qu'on va mettre sur la prise du haut sur la prise haute usb 2 haute et là on va mettre notre trace de l'épi en place donc on va bien faire rentrer les prises dans les trous il faut forcer un peu il faut bien les mettre en place et puis il va se coller automatiquement sur les aimants qui sont dans le boîtier voilà ça tient bien il reste cette nappe à mettre donc là ça va se soulever ça se tire pas ça se soulève les petits verrous se soulèvent vous mettez la nappe également bien perpendiculaire il faut bien vérifier que c'est bien perpendiculaire vous rabattez le verrou et c'est fait avec un peu d'habitude ça se fait tout seul c'est vraiment des connecteurs très classiques sur les écrans sur tout un tas de matériel voilà là on va mettre la carte que j'ai oublié de mettre donc je vais juste soulever un petit peu pour pouvoir la glisser et je la mets en place il nous reste le ventilateur et puis ça va faire la liaison aussi entre le GPIO qui est sur le Raspberry et celui qui est sur la carte fille du boîtier voilà on peut refermer on enlève la protection d'écran on va pouvoir connecter l'alimentation secteur et mettre sous tension en appuyant sur le petit bouton en haut à droite vous voyez là j'ai fait une démo avec simplement des leds qui clignotent ici on peut régler la luminosité et quand on appuie ça fait clignoter la led donc après c'est le fonctionnement normal d'un Raspberry Pi je dirais simplement vous avez un habillage qui est plus sympa et puis tout un tas de modules pour vous amuser et faire des projets et puis rentrer dans le monde des makers en démarrant avec cette Elecrow Crow Tail voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 314 et puis je vous dis à bientôt sur du marché et puis c'est parti et puis voilà un petit bouton – Sous-titrage FR 2021